A la majorité présidentielle, en revanche, on laisse entendre qu'il s'agirait de négocier le glissement pour une nouvelle transition avec comme finalité, si possible, de mettre en place un nouvel ordre constitutionnel. Parmi les trois formations politiques réputées phares de l'opposition, consultées par l'émissaire du chef de l'État, seul l'UDPS d'Étienne Shisekedi a donné son accord de principe d'aller au dialogue. Le MLC de Jean-Pierre Bemba et l'UNC de Vital Caméré ont réservé une fin de non-recevoir à l'appel au dialogue. Du coup, c'est la énième atomisation de l'opposition politique congolaise. Car derrière l'UDPS, l'on cite notamment les FAC de Lissanga Bonganga et l'ATD de José Makila, qui lui ont emboîté le pas. Le MLP de Franck Diongo, le CDR de Jean-Lucien Boussa et l'ECD de Martin Fayoulou, eux, sont restés du côté du MLC et de l'UNC. Au-delà de cette division de l'opposition, face à la proposition du chef de l'État d'aller au dialogue, d'aucuns s'interrogent sur le format, le cadre, les termes de référence et l'opportunité de ces assises. Car jusqu'ici, les termes de référence de ce dialogue ne sont même pas encore connus. Pour l'UDPS, par exemple, il sera question de résoudre le contentieux de 2011, de restructurer la CENI et d'enrôler les jeunes qui ont atteint la majorité civile. A la majorité présidentielle, en revanche, on laisse entendre qu'il s'agirait de négocier le glissement pour une nouvelle transition, avec comme finalité, si possible, de mettre en place un nouvel ordre constitutionnel. Le parti travailliste de Steve Mikail, lui, est le seul parti qui justifie son accord pour le dialogue par le fait que, selon lui, ces assises ne sont pas l'initiative du président Joseph Kabila, mais de la communauté internationale. Avec comme terme de référence le report des élections locales et la prééminence des présidentielles en 2016, couplée avec les législatives. Comment se mettre autour d'une même table lorsque les vues ne sont pas harmonisées sur les termes de référence ? La question mérite son pesant d'or, d'autant plus qu'il s'agit de la survie de la République. Il est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Il est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Sous-titrage Société Radio-Canada